Avoir une grosse trottinette électrique, regarde moi ça c'est juste fou On a des roues de 12 pouces et ici c'est pour faire du off-road Donc en gros faire un peu du tout terrain, et bien c'est possible Et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter Une trottinette électrique de la marque Secotech Il s'agit donc de la Bongo série Z, la off-road Alors ce qu'il faut savoir c'est que je t'ai présenté énormément de produits de la marque Secotech Il s'agit d'une entreprise espagnole qui propose du bon rapport qualité prix en soi Parce qu'en fait ils font une grande quantité de produits à chaque fois Ce qui va permettre en gros de réduire leur coût Alors ici on a la off-road et à côté je t'ai présenté la série S Unlimited Qui est d'ailleurs en rupture de stock, qui est très sympa Elle pour faire simple c'est plus citadine, qui a déjà des très bonnes caractéristiques Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est au niveau de son esthétique Bah je la trouve vraiment super belle Que ce soit aussi la Unlimited de la série S Mais plus particulièrement, moi honnêtement c'est la série Z qui propose Secotech Surtout ici avec la off-road Et comme on peut voir on a une belle petite planche de skate A chaque fois on me fait la remarque, on me dit ça a l'air sympa et tout Et c'est vrai que c'est très agréable quand tu vas te mettre dessus On va avoir des roues de 12 pouces Enfin voilà c'est quand même quelque chose d'assez costaud Et surtout tu vas être surélevé C'est à dire que quand tu vas l'utiliser Tu vas vraiment avoir, enfin je sais pas ce que toi t'en as pensé Quand tu as utilisé la S T'es surélevé et tu vas vraiment avoir une belle vision Et c'est vrai que ça peut être vraiment sympa Et que d'ailleurs petite information supplémentaire Donc la planche ici elle va rester levée Donc ça aussi c'est une bonne chose C'est ce qu'on retrouvait pas sur les anciennes générations Que proposait Secotech La planche tombait à chaque fois, elle est d'ailleurs aimantée Donc ça aussi c'est très sympa On la lève et on va avoir une batterie en fait amovible C'est à dire que tu vas pouvoir enlever la batterie Tu vois qu'est ce que t'en penses toi ? Tu vas pouvoir enlever la batterie Tu vas pouvoir recharger chez toi tranquillement et tout La batterie et tout Et tu vas pouvoir en fait si tu veux laisser à l'extérieur Ou laisser imaginons dans ta cave et tout La trottinette Parce que un peu le côté noir de cette machine C'est un peu son poids Voilà on est à, je crois c'est Le colis en lui même Je crois c'était 30 kilos Donc je pense qu'elle doit faire 27-28 kilos Et la S elle doit faire 16-17 kilos Donc t'as vu déjà c'est à plusieurs étages sans ascenseur C'est un peu une galère Donc une puissance maximale de 800 watts Ce qui est vraiment bien Bah en tout cas ici pour les montées Pour les accélérations Et à certains moments quand on va être sur des petits cailloux et tout Bah ça va être vraiment sympa D'avoir cette puissance là Alors des roues tubeless de 12 pouces Et vraiment quand on regarde ces roues là C'est vrai que ça c'est impressionnant Je les ai gonflés d'ailleurs ce matin Alors dans la fiche caractéristique du produit Ils disent qu'il faut les gonfler à 2,5 bar Donc c'est une petite information supplémentaire Et c'est vrai que Bah franchement Ça envoie du lourd quand on voit les roues Comme ça on se dit Ah ouais en effet C'est assez sympa Alors attention Voilà tu vas pas non plus aller sur des gros chantiers et tout Comme tu peux faire avec une motocross et tout Là ça va vraiment être sympa Surtout très agréable Sur ce genre de route par exemple Avec plein de petits cailloux Ou d'autres types de terrain Sur de l'herbe aussi Mais attention quoi Voilà S'il y a vraiment de très grosses bosses et tout Ça va pas être non plus très agréable Parce qu'on a pas non plus des immenses roues Qu'on peut avoir sur des motocross Mais en tout cas C'est vrai que ça c'est impressionnant Et surtout Un bon petit confort Je vais te les montrer une batterie portable Tout simplement Donc c'est vrai que ça c'est un bon poids Alors une autonomie Ils estiment ça à 40 km Alors moi honnêtement J'estime ça à plus à 20 km Surtout si tu vas te mettre en S+, en sport plus C'est quelque chose de très important Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à afficher un peu plus de kilomètres Alors bien entendu ça va dépendre De la météo Du poids de la personne Si jamais elle va mettre le mode sport Donc ça va consommer beaucoup plus Il y a énormément de choses qui vont impacter l'autonomie de la batterie Ils disent 40 km ça va dépendre bien entendu de l'environnement Et de plein d'autres informations Je dirais plus moi honnêtement Il faut compter 20 km 15-20 km Si vraiment tu as une grosse conduite avec Et pour être vraiment tranquille Donc ça c'est quand même quelque chose à prévoir Et faire attention avec la batterie Concernant aussi sa recharge Puisque c'est entre 5 et 6 heures Pour la recharger de 0 à 100% Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte La recharger la nuit Moi je recommande une fois qu'elle a 50% de batterie 70% de la recharger Et non de la recharger à chaque fois Et tout d'attendre un peu quand même Qu'elle descende au niveau de son autonomie On a donc 3 modes de conduite On va voir le mode éco Le mode confort Et le mode sport Pour avoir bien entendu une puissance maximale Enfin une vitesse maximale Ce que je voulais dire de 25 km heure Puisque bien entendu elle est en règle Ça c'est au niveau de la législation et tout Et bien il faut qu'elle soit à 25 km heure Avec bien entendu un avertisseur sonore Avec lumière à l'arrière Lumière à l'avant Enfin voilà Elle est aux normes Il n'y a pas de soucis à se faire Mais c'est vrai que bon C'est un petit peu embêtant d'avoir 800 watts Et de se dire Bah tu peux finalement aller qu'à 25 km heure Quand on voit cette bête là T'as envie d'aller un peu plus vite Et que sur des longs trajets Des longues longues routes Comme ici Bah tu peux un petit peu t'ennuyer à 25 km heure Mais Voilà T'es dans les normes T'es dans les règles Un autre bon point C'est qu'on va avoir Un frein à disque à l'avant Et un frein à disque à l'arrière C'est quelque chose d'assez important Qu'on ne retrouve pas sur toutes les trottinettes Et c'est vrai que c'est très agréable D'avoir Bah en tout cas ça ici Même sur la bongo série S On l'a aussi Un frein à disque avant et arrière Souvent sur les trottinettes électriques Ils aiment bien juste mettre un frein à disque Et D'avoir soit tu mets le pied Pour freiner à l'arrière Soit sinon Ils mettent des freins un peu mécaniques Électroniques Et c'est vrai que j'aime pas trop ça Puisque je trouve Tu freines pas très bien Là franchement T'es vraiment tranquille Avec ce système de frein Surtout à 25 km heure Il n'y a aucun souci C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte Et comme je te l'ai dit tout à l'heure aussi Bah quand tu vas être dessus Vu qu'elle a des grandes roues de 12 pouces Tu vas vraiment te sentir surélevé Tu vas avoir une belle vision Et tu vas pouvoir bien voir autour de toi On va retrouver un petit écran Et c'est vrai que c'est plutôt sympa Par contre tu vas pas pouvoir faire Beaucoup beaucoup de choses Avec l'écran Il y a de toute façon un seul bouton Tu vas pouvoir voir donc Ta vitesse en temps réel En km heure Ton nombre de km au total Que tu auras parcouru avec la trottinette Ton nombre de km en fait Que tu auras parcouru Durant le trajet Où elle est allumée Donc ça aussi c'est sympa Tu as un petit voyant Pour voir si ton éclairage Est allumé ou éteint Tout simplement Ton niveau d'autonomie Avec la batterie Voilà Donc ça aussi c'est plutôt cool Mais sinon globalement Tu vas pas pouvoir faire grand chose A part aussi modifier Les 3 modes de vitesse Dessus Avec le seul bouton que tu as Si tu appuies longtemps sur le bouton Bah ça va éteindre l'appareil Ou bien si tu appuies longtemps dessus Tu vas pouvoir aussi l'allumer Maintenant on retrouve donc la trottinette Le chargeur avec un câble en 8 Donc c'est quelque chose Qu'on peut retrouver un peu partout sur le marché Donc c'est assez sympa Un manuel d'instruction Avec une petite trousse aussi Qui livre Avec aussi plusieurs accessoires Pour serrer les freins Donc les allen etc Donc c'est vrai que ça aussi C'est assez cool D'avoir tous ces petits accessoires J'ai gonflé aussi les pneus ce matin Donc ça aussi c'est plutôt cool Donc voilà globalement Tu reçois la trottinette Quasiment déjà toute montée Il y a quasiment rien à faire A part en fait juste mettre le guidon Mettre les petites vis ici Donc c'est vraiment très facile Avec le petit accessoire ici Qui va permettre Si tu le souhait Tu peux attacher ton sac et tout Alors bon moi j'utilise quasiment jamais Mais voilà C'est vraiment tu la reçois Quasiment dans cet état là Alors attention c'est très lourd Et bien c'est parti Avec Juliette Elle va tester la série S Et moi la bongo La off-road Et puis on va voir ça Donc on va rester un peu Sur des petites routes Et puis après Attention L'objectif c'est de tester le terrain Le bouton On appuie longtemps dessus Boum Ça s'allume Là je suis en S+, Donc en sport plus On peut voir Qu'ici j'ai pas fait énormément de kilomètres La batterie est pleine Et puis on a le nombre de kilomètres Parcourus Durant en fait Le petit trajet Qu'on va faire Et bien c'est parti On peut voir l'accélération Là je suis à 13, 14 Tac 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 25 km heure Donc bien entendu Elle est bridée Donc voilà Mais c'est vrai que c'est très très agréable D'avoir une trottinette Puissante Qui permet D'accélérer Surtout les montées En fait C'est surtout ça Et toi de ton côté Ouais Bon alors ici On va donc tester On va faire une grosse montée Il y a beaucoup de vent Désolé Donc c'est parti T'as combien toi ? Je suis à 25 T'as combien ? À 22 25 Et c'est une bonne petite montée Assez sympa C'est fait rapidement Tu vas voir qu'au démarrage Ça va être quelque chose Là off-road Comparé à Les métiers Mais je crois Elle a 800 watts Là off-road Donc il y a un peu plus de puissance Là je crois Il y a 700 Un truc comme ça Watt Maximal Donc c'est pas exactement La même chose Donc vas-y essaye Et va à fond Donc ça c'est vraiment agréable Pour ce genre de terrain Parce que là On a pas mal de petits cailloux Et c'est vrai que On va dire La S Bah là Elle fera un peu moins bien son travail Parce qu'elle C'est vraiment plus Elle est plus citadine Voilà tout simplement Donc c'est bien ou pas ? J'arrive Ah ouais Ah ça fait bizarre Ah ça va en vrai Ça va Hein ? Ouais ils sont moins Ils sont mieux réglés sur la S Non ? Les freins Là j'essaie peut-être mal J'essaie de les régler Ouais C'est vrai C'est vrai Ils sont meilleurs là les freins J'essaie mieux réglés On va voir sur les petits cailloux et tout Pour les petites balades C'est ce qu'on va faire là Bah ça va être super sympa Voilà Normalement t'as aucune difficulté Donc là on sait un peu la mission La randonnée trottinette Alors là faut faire bien gaffe Tac Je sais même pas si elle passe là Vu qu'elle est grosse la freud On va voir Aujourd'hui C'est de passer sur un petit pont Ça va ? Elle est bien imposante Mais là Ouais Ouais mais ça va T'inquiète C'est bien solide Vraiment Et là C'est les bonnes petites balades Là vas-y Voilà Donc là ça va être super bien Mais à mon avis Toi tu dois avoir un bon confort Là dessus Tu dois être tranquille Aucune difficulté sur le terrain Je suis marreur Concernant les points positifs Et les points négatifs On va commencer par Les points négatifs De cette trottinette La première chose Bah c'est pas une trottinette citadine C'est à dire qu'en ville Ce genre de produit Je dirais c'est pas trop adapté Ici c'est super bien Que ce soit la campagne Et tout C'est vrai que c'est assez sympa Bon petit délire Avec une bonne petite puissance Les points négatifs Ça va être Au niveau de son autonomie C'est pas 40 km Comme eux ils le disent On va plus être avare 25 km Ça reste relativement correct Mais c'est pas du tout Ce qu'eux En tout cas Ils disent sur leur fiche technique Il y a quelques petits points de rouille Que j'ai constaté Qui se situent juste à l'arrière Alors ça va être très difficile De le voir d'ici Mais voilà A certains endroits Ça va être aussi Le temps de charge Qui est de 5 à 6 heures Alors ça c'est vrai Que c'est un peu Avec toutes les trottinettes électriques Surtout quand elles ont Une bonne puissance Bah ça prend pas mal de temps Pour qu'elles puissent se recharger Et la dernière petite chose Ça va être son poids On va être sur Un petit peu moins de 30 kg 30 kg ça Franchement Faut que tu sois bien déterminé Si t'habites à plusieurs étages Si jamais Et que t'as pas d'ascenseur Pour la porter à chaque fois Ah non Il y a aussi une autre petite chose Petit point négatif C'est que tu vas pouvoir La plier Donc ça c'est bien Mais attention Tu vas pas pouvoir en fait L'attacher Donc tu vas pas vraiment Pouvoir la transporter Donc je remontre ça Pour que ce soit plus simple Hop je la plie Donc c'est pas non plus très compliqué Par contre pour la transporter Je suis obligé de la prendre Alors ils ont mis des petites Barres métalliques ici Donc c'est vrai que bon Ça va c'est plutôt cool Mais t'as pas vraiment La possibilité de pouvoir la transporter Et c'est vrai que ça C'est un petit peu embêtant Sachant que déjà Qu'elle prend pas mal de place Bon Maintenant concernant Les points positifs Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal Et franchement Je suis assez content On va avoir des grands pneus Tubeless De 12 pouces Donc déjà ça C'est quelque chose de très intéressant On va avoir un pneu à l'avant Je veux dire Un frein à disque à l'avant Et à l'arrière Ça aussi c'est une bonne chose On va avoir 800 watts De puissance Maximale Donc c'est aussi intéressant Si jamais tu vas faire Des petites montées et tout Bah franchement Peu importe un peu ton poids Tu peux faire 90 kg et tout Bah il va pas avoir de gros soucis On va avoir aussi Un très bon éclairage Je trouve à l'avant C'est vrai que c'est très sympa Bon Une possibilité de la plier Bon pourquoi pas Surtout cette planche en bois J'aime beaucoup Franchement on a un bon confort dessus Et puis surtout On va pouvoir enlever la batterie Voilà C'est une chose aussi supplémentaire Si jamais tu veux faire Une très grosse licence Tu peux éventuellement te débrouiller Peut-être ajouter une autre batterie Mais c'est surtout En fait tu vas pouvoir l'enlever Et tout Sans avoir à bouger Ces 30 kg quasiment Donc ça c'est vrai Que ça fait honnêtement Des très bons points Sachant aussi Que je trouve En termes de matière Bah ça me semble Très correct Surtout concernant Son rapport qualité prix Puisqu'on est sur une trottinette A environ 600 euros Sur le site internet Officiel de Secotech Donc c'est vrai Que c'est assez intéressant Alors si on regarde La trottinette juste derrière La série S Et bien elle Elle est environ A 480 euros Donc comme on peut le voir En fait il n'y a pas Une si grosse différence Entre ces deux trottinettes Après on en a une Qui est beaucoup plus citadine Et une autre qui va plus être adaptée Comme il indique Du off-road Donc faire un peu Du hors-route Avec tout simplement Alors on va se retrouver Avec deux ans de garantie Donc ça aussi C'est un autre bon point Et aussi Petite information supplémentaire Que j'aime beaucoup Ça va être sa béquille Alors sur la off-road On va avoir une grosse béquille Un peu Qui me paraît vraiment solide Donc ça c'est une bonne chose C'est vrai qu'il faut faire attention A ces genres de petites choses Souvent que sur les trottinettes Avec le temps Ça s'abîme Bah là franchement J'aime beaucoup Ça me fait penser Pour celles et ceux qui connaissent A la demi-gote Que j'ai testé il y a très longtemps De Secotec aussi Qui a super bien fonctionné On se retrouve vraiment Un peu avec le même calibre Donc franchement C'est très intéressant Par exemple ici La béquille sur la série S Bah je la trouve un peu moins Tu vois Elle est un peu plus fine Et tout Elle fait un peu plus Et puis j'ai regardé un petit peu Elle fait un peu plus fragile sur le long terme Que celle-ci Où vraiment Bah elle est très grosse Donc voilà Donc en soi Je suis vraiment content Comme je l'ai dit Et pour moi en tout cas Ça peut vraiment être un bon délire En tout cas je trouve Et je valide La trottinette Bon merci tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à des médos Parce que tu vas kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz